si je devais comparer cette voiture à une femme je la comparais à la meuf que tu rencontres en soirée mais c'est pas toi qui va vers elle c'est elle qui vient vers toi toi tu as un petit a priori je sais pas pourquoi ensuite tu te prends dans le jeu tu discutes avec elle finalement ça va ça va mais il faut toujours que tu restes sur ta première impression donc là tu vas te demander pourquoi je te raconte tout ça entre autres je te montrer je n'ai plus de radio le truc passant reboot en boucle je n'ai plus de son tu vois et ça ça fait ça tout le temps ça passe de bmw à écran noir donc je vais te dire que pour l'instant l'e-drive qui ne fonctionne pas c'est le cadet de mes soucis le phare a pris l'eau et le xénon ne fonctionne plus enfin un coup il marche un coup il marche plus quoi d'autre j'ai changé la courroie d'alternateur en fait donc alors je sais pas si tu pourras voir mais la poulie ouais ça peut faire d'autofocus la poulie du compresseur de climatisation est bouffée sur un côté je pense que lors d'un démontage précédent les gorges ont été abîmées et en fait ça me bouffe la courroie sur la partie extérieure donc là ça fait 2000 km que je roule comme ça je t'avoue que les 100 premiers kilomètres sont très difficiles tu sers les fesses surtout quand tu es sur l'autoroute mais une fois que c'est passé ça roule ça ne suis plus donc voilà donc il faut que je change la poulie de compresseur de climatisation et du coup la courroie qui était neuve aïe 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 par acquis de conscience je vais quand même voir ce que je peux faire de ce module là je bloque que c'est quoi sérieux bon voilà comment c'est vrai d'être foutu à l'intérieur pour l'instant je vois à l'oeil nu comme ça je vois rien de cramé ou de... ça on dirait des barrettes de rhum alors j'ai réussi à enlever ce qu'on dirait une sorte de carte mère je pense sauf que dedans en gros ça c'est le lecteur dvd on dirait qu'il reste une sorte de carte ici là ici c'est que tout a l'air nickel ça sans mentir je m'attendais à trouver une rangée de condensateurs ou de trucs comme ça que je puisse tester mais là je ne vois rien de spécial tout est nickel quoi enfin à vue d'oeil alors j'ai remonté enfin j'ai tout j'ai tout démonté tout nettoyé j'ai retrouvé le son par contre par contre par contre bah il y a l'écran est noir j'ai du son et j'ai plus d'écran oh mon dieu alors j'ai retrouvé ça dans mon tas de câbles de quand j'avais acheté ça donc ça c'est la tablette que j'avais acheté pour mon câble e46 je vais essayer tu vois c'est la même prise donc là si j'essaye tout ça c'est simplement parce que j'ai trouvé un autoradio qui était cool mais il faut déjà que je teste si ça fonctionne ah bah ça a l'air de fonctionner donc si je fais tout ça c'est juste pour vérifier que j'ai bien le son qui sort sur les enceintes parce que tout ce que je trouve comme autoradio c'est un des modèles qui sont en complément du ccc d'origine si je change si je veux changer la tablette j'en ai trouvé un qui se mettrait ici mais par contre ils disent que c'est pas compatible ccc au début ah bah j'ai pas la radio parce que forcément c'est pas branché mais au moins on entend le son qui sort bon je pense que je vais pouvoir commander un autoradio spécifique à celle-ci je viens de refaire le joint je pense que c'est ça qui a prêché avant donc ça c'est le 9 1 sort mauvais état il a pris la flotte le joint ne devait pas être efficace que j'ai fait donc là je l'ai refait en doublant la quantité tu noteras que j'ai toujours fait ça blanc je vais sangler la coigne toute la nuit devant le chauffage et là ça devra plus prendre la pelotte j'ai mis le ballast au four à 80 degrés pendant trois quarts d'heure histoire de bien le faire sécher bouge pas mon lapin c'est toi qui va me dire si ça fonctionne ou pas oui oh oui ça marche oh je suis refait autant rouler avec une courroie d'accessoires à demi hs ou des pare-chocs à moitié peints ou cassés ça me dérange pas autant rouler sans autoradio avec un diesel là pour moi c'est très compliqué pas mal pas mal j'ai posé la face avant dessus tu vois là le problème c'est que quand il y a la console je crois que je peux pas le mettre est-ce qu'il faut que je rengue ça par contre si je rengue ça bah une fois que c'est coupé c'est coupé quoi avant de tout découper on va quand même faire un petit test voir si ça fonctionne bon j'ai à peu près la même sur mon câble comme je te l'ai déjà dit le temps de démarrage est un peu long c'est vrai c'est un fiasco j'ai bien le son par contre pourquoi les commandes de volant ne fonctionne pas mais c'est de la merde allez on se retrouve dans le garage donc là avec un marqueur bon ça se verra pas parce que c'est noir mais j'ai dessiné la partie en plastique et enlevé les deux côtés voilà on a tout ça enlevé là non mais est-ce qu'on peut travailler tranquille ma petite pouliche là ouais t'es mignonne on va faire un câlin après alors voilà où j'en suis donc bon plus gameplay plus gameplay c'est pas top top que j'ai fait par sécurité tu vois j'ai revissé par en dessous sur le support d'origine et la console de clim elle rentre pas tout à fait donc j'ai dû poncer avec un petit papier de verre les côtés ici là parce que sinon les boutons les boutons restent appuyés donc c'est pas c'est pas top quoi donc j'ai limé un peu des deux côtés avec du papier de verre j'ai mis des petites vis ici pour pas que ça se déboîte et derrière bah du coup bah le support là je peux pas le baisser à fond parce qu'il ne c'est pas donc ce que j'ai fait c'est que j'ai revissé une vis avec des rondelles là pour bien qu'elle est la console de clim pour pas qu'elle se barre voilà 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 ce que ça donne une fois monté putain il y a ma carte bleue là je te cache les numéros alors mon petit lapin bon toi tu l'as pas vu parce que j'avais pas envie de oui je me trouve un peu grossier sur mes vidéos alors du coup quand je le deviens trop je coupe en fait je n'arrivais pas à voir les commandes au volant je ne comprenais pas pourquoi donc du coup là ça y est ça fonctionne ça fonctionne je peux changer c'est un modèle qui est plus ou moins universel et en fait il faut paramétrer les commandes au volant donc pour ce fait tu vas dans réglages ensuite paramètres des services de la voiture ensuite il y a réglages d'usine là ils te fournissent un mot de passe donc là c'est pour celui ci c'est 6 x 0 et ensuite dans les paramètres du modèle de voiture et c'est pour ça que j'ai pester 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 c'est que tu as tout un tas de protocoles can bus et du coup je les ai tous et un par un donc pour les e87 comme la mienne phase 1 tu vas dans ou dit ensuite tu cherches bmw et le protocole c'est le premier e4 e60 e90 et là tu récupères les commandes au volant sinon ça ne fonctionne pas il y a des matins comme ça où la motivation est au plus basse oh putain il pleut sa mère il pleut il va falloir que je change les voitures de place là quand l'obligation fait place à la passion c'est là que ça devient le plus chiant en fait je sais pas si tu vois de quoi je parle aujourd'hui il faut que je change mon carlosta et surtout ma poulie d'alternateur je sais déjà que je vais galérer parce que j'ai pas les outils qu'il faut alors le carlosta il se trouve quelque part derrière toute cette merde qui veut la poulie la poulie de compresseur de clim elle est caché derrière tout ça et fait moment slater pour le moment je suis agréablement surpris je n'ai pas galéré du tout je t'ai même pas expliqué pourquoi je veux changer le carlosta je consomme aussi pas mal par rapport tu vois au même moteur pas dans la jaguar dans la mg où je fais du 5 litres 2 et avec celle ci je suis à 6 litres en moyenne pour les mêmes trajets une différence qui est assez notable quand même et le problème c'est que tu n'as pas d'indicateur de température d'eau sur le tableau de bord donc je pense vraiment que le carlosta est mort de toute façon je pense qu'il est d'origine donc ça lui fera pas de mal de le changer pour ce fait donc ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé le radiateur pas le radiateur mais le ventilateur en fait c'est tout simple tu as une vis ici à enlever hop qui est ici et tu as juste à le tirer voilà tu enlèves la prise un bien sûr et ben ça vient tout seul ensuite j'ai enlevé le refroidisseur de gr donc en fait tu as une vis en dessous une vis ici et puis les deux vis qui vont sur le je sais pas si tu verras au fond au bout de mon doigt là qui vont sur le directement sur le collecteur c'est super accessible même avec tu vois il faut une petite rallonge mais franchement ça se fait tout seul quoi donc pour l'instant je suis agréablement surpris donc écoutons on continue allez une bonne chose de fait le neuf le vieux il avait déjà été démonté je pense que de la pâte à joint et ridex épaisseur de la rondelle origine épaisseur de la rondelle qui permet de un petit avantage et que tu peux tester le turbo le mien n'a vraiment pas de jeu nickel pour un turbo d'origine franchement je viens de remonter toute la partie haut et par contre je pense que je vais abandonner pour ma poulie de climatisation parce que je n'arrive pas à l'enlever j'ai pas d'outil qu'il faut j'avais essayé de fabriquer un outil j'ai l'empreintes je pense que je vais abandonner ici alors je sais pas si tu verras l'état de la poulie tu vois il y a plein de tu as l'est vachement abîmé et du coup c'est ce qui m'abîme ma courroie je vais commander ce qu'il faut parce que là sinon j'ai passé la journée pour tout péter et le problème c'est que j'ai besoin de la voiture bon allez je remets en eau quand même un petit test elle va avoir le droit à du vrai liquide de refroidissement cette fois ci alors une fois que tu as mis l'eau on ouvre ici pour faire la purge et donc dès que ça coule on resserre hop voilà impeccable tu peux ouvrir ici aussi mais normalement juste ici ça suffit hop allez on fait un petit cycle de chauffe et puis on voit ce qu'il se passe alors on vient de se taper le premier cycle de chauffe ça faut jamais l'ouvrir quand c'est chaud j'ai fait tourner pendant 15 minutes je t'ai pas filmé parce que bon ça fait du bruit ça sert à rien après je suis allé manger donc là c'est le temps de refroidir oh putain alors là qu'est ce qu'il se passe putain j'ai de la mousse dans le bocal j'ai fait la point avec ça oh non putain c'est pas possible oh le boulet oh non faut que je recommence alors on va essayer de ne pas terminer cette vidéo sur un échec un truc facile à faire ça c'est ce qu'il me servait de bouchon d'essence hop ah oui c'est mieux quand même tac dernier bolidage avant qu'il fasse vraiment nuit et voilà mon petit lapin j'ai récupéré mes antibrouillères bon petit lapin on est à peu près dix jours après les réparations de cette voiture le phare écoute pour l'instant ça fonctionne il pleut et tout ça prend ça prend plus la flotte donc c'est plutôt cool donc tu te demandes aussi peut-être pourquoi j'ai pas changer ça directement donc ça pour info ça se répare ça coûte entre 200 et 400 balles entre 200 et 400 balles juste pour récupérer le lecteur cd la radio quoi surtout qu'en plus comme tu as vu j'ai la molette qui fonctionnait pas donc c'est encore tout de suite 50 ou 100 balles pour la faire réparer l'écran d'origine qui n'était pas top voilà ça va ça va 80 euros livré ça fait bluetooth voilà tout le bordel quoi donc je pense qu'il n'y a pas photo donc ça concernant ma petite boulette sur le liquide de refroidissement bon comme je t'ai bien saoulé donc je t'ai pas tout refilmé je t'avais mis un petit un petit mémo là écoute j'ai fait à peu près 500 km depuis la boulette ça mousse plus le rinçage a suffi donc je suis rassuré bon voilà pour cet épisode 2,5 qui n'était pas du tout prévu au programme mais bon entre les nouveaux défauts et puis les boulettes je trouvais que ça méritait un petit un petit épisode supplémentaire pour te faire attendre les pare-chocs la peinture des pare-chocs ciao